On est où, là, du coup ? Cinq mois. Donc là, c'est bon, il est dans la boîte. Il est dans la boîte. J'ai décidé que pour moi, la façon qui m'allait, c'était de le faire illégalement en France. Ce qui n'est pas nécessairement la technique la plus connue, mais qui me semblait la mieux. Parce que je ne vois pas pourquoi je devrais partir à l'étranger. Ça me semble juste complètement hallucinant. Je n'avais pas envie pour des questions de principe. Et je n'avais pas envie pour des questions de logistique. Genre, surtout quand tu es seule, ce n'est pas pareil de sentir que tu n'es pas traité, que tu n'as pas la même accès à quelque chose d'universel que les autres. et que tu es obligé de faire des efforts. Je me posais plein de questions sur le donneur de sperme. Comment tu fais le choix, en fait ? Tu as tellement de possibilités. C'est comme si tu faisais tes courses, quoi. Ou si tu étais sur Tinder, quoi. C'est ta une feuille, pour chaque... Enfin, une feuille, j'appelle ça une feuille, mais c'est une page, quoi. J'ai parlé comme quelqu'un qui connaît Internet. C'est ta une page, d'un profil, quoi, de chaque donneur, avec plus ou moins d'informations selon ce que tu payes. Il y a des donneurs qui sont prêts à donner beaucoup d'infos, qui vont montrer des photos de bébés, des photos adultes, tout l'historique de leur famille, leur passion, enfin, genre, vraiment, énormément de trucs et qui vont aussi te dire, par exemple, moi, je suis prêt à ce que l'enfant me recherche plus tard et à créer une relation avec lui. Et tu en as d'autres qui te donnent juste le sperme, taille, couleur des yeux, carnation, et puis... Et puis, ben, ça, quoi. C'était trop d'énergie pour choisir le donneur, alors que, pour moi, je voulais que le donneur, ça soit juste un donneur, quoi. Je voulais pas lui donner une place importante dans... dans notre vie, moi et mon enfant. Et d'ailleurs, depuis le début, je savais que je voulais un donneur anonyme. Donc, ben, j'ai choisi blanc, yeux bleus, j'ai choisi de blond foncé à châtain foncé. C'était le premier de la liste qui avait l'air à peu près de... Je me disais, je me fixais un objectif IMC, c'était genre un peu au hasard celui qui était le plus près de ça, parce qu'il fallait bien avoir un critère. Du coup, j'ai appelé une banque de sperme, ils m'ont recommandé des médecins qui le faisaient, qui recevaient les colis de sperme et qui inséminaient en France. On faisait des échos, je crois, pour vérifier où en était l'ovulation. Et puis après, il y avait une picousse pour déclencher. Quand j'avais du... Enfin, quand ça ne rentrait pas avec le timing du colis ou des trucs comme ça, on faisait une autre picousse pour retarder l'ovulation. Alors, je crois que selon les cycles, j'ai fait un petit peu d'hormones ou pas. Et après, du coup, c'est le médecin qui dit, bon, on va faire l'ovulation tel jour, on la déclenchera tel jour. Et donc, du coup, c'était à moi de prendre... Téléphoner pour bien checker avec la banque de sperme, de passer ma commande en ligne. Après, c'est livré chez le médecin. Et le jour J, j'arrive, j'enlève ma culotte. Je ne suis pas capable de dire comment m'est venue l'idée d'avoir un enfant seul parce que ce n'est pas vraiment une idée, quoi. C'est juste un truc qui a toujours été là. Depuis que je suis gamine, je m'imagine avoir un enfant. Et je pense que même si je ne le réalisais pas à l'époque, je m'imaginais pratiquement toujours avoir un enfant seul. En fait, après, j'ai réalisé que j'étais asexuelle et romantique, c'est-à-dire que je ne ressens pas de désir sexuel et d'attraction romantique pour les gens. Et je pense que l'adolescente que j'étais avait déjà compris que je n'étais pas en capacité d'être en couple, en tout cas pas en couple amoureux. Donc oui, quand j'étais au collège, au lycée, plutôt, j'imaginais avoir un enfant avec un ami. J'imaginais adopter un enfant. J'imaginais tomber enceinte d'un coup d'un soir, même si c'était totalement impossible. Et du coup, je me prenais la tête à me dire « Mais comment est-ce que tu pourrais tomber enceinte d'un coup d'un soir alors que tu n'as pas de rapport sexuel ? » Genre vraiment, j'imaginais très tôt. Et je me disais « Ok, mais... » Et en plus, il y a plein de films où tu vois des nanas qui tombent enceintes jeunes et tout. Donc je me faisais des petits films comme ça. Ce n'est pas que j'avais envie d'être enceinte à 18 ans, mais je faisais plein de scénarios. Et j'ai fait des scénarios pratiquement toute ma vie. J'ai très très rapidement pensé à attendre que la loi sur l'ouverture de la PMA à toutes passes. Et en fait, quand je me suis rapprochée des associations LGBT et que je suis commencée à parler avec des femmes queer que je connaissais, elles m'ont toutes dit genre « Mais meuf, non, quoi. » Non. Non, tu n'as aucune certitude de quand ça va passer. Et j'ai bien fait de ne pas attendre parce que ça, c'était il y a pratiquement deux ans maintenant que j'ai eu toutes ces conversations. Et elle est toujours passée. Moi, ça ne m'a pas dérangée de ne pas respecter les lois parce que je suis militante dans l'âme et que si une loi n'est pas juste, il faut la détourner. C'est comme ça qu'on avance. C'est comme ça qu'on a obtenu le droit à l'avortement. Et c'est comme ça qu'on obtiendra ce droit-là aussi. Si aucune femme ne l'avait fait, on ne serait pas posé la question de l'égaliser ou pas. Mais il y a plein de femmes que ça dérange. Que ça dérange de faire quelque chose qui est contre la loi. Et puis après, effectivement, il y a les questions du coût, notamment quand on va à l'étranger. Et quand on est à Paris, par exemple, c'est facile de prendre le TGV ou des choses comme ça. Mais si on est en pleine campagne, c'est beaucoup plus compliqué. Du coup, il y a pas mal de personnes qui vont chercher du sperme sur des sites, peu de marché noir, mais avec des gens vraiment chelous dessus, qui sont l'un de dire, je te donne mon sperme gratos si on couche ensemble. Des trucs qui sont dangereux, en fait, où il n'y a pas eu les mêmes tests qui ont été faits sur le sperme que moi j'ai acheté. Donc il y a une question de santé, en fait, une question d'accessibilité, notamment pour les personnes qui ne sont pas en ville. Il y a aussi toutes ces questions de discrimination, de filiation, qui ne concernent pas directement les femmes célibataires. Moi, je pense qu'on doit tout être solidaires, en fait, sur ces questions-là. Je vois pas mal, en fait, de personnes jeunes, genre autour de 25 ans, qui me disent qu'elles aimeraient bien, qu'elles n'ont pas envie de dépendre d'un homme pour avoir un enfant et qu'elles considèrent ça pour plus tard. L'idée que ce serait une femme de 40 ans qui n'a pas trouvé de mec parce que son dernier mec l'a plaqué alors qu'elle pense avoir des enfants avec lui, il y en a, il y en a plein, mais c'est pas le seul modèle. Et je dirais même que c'est peut-être pas le modèle majoritaire, en fait. Il y a tellement d'histoires différentes, que ce soit parce que toute sa vie, on a rêvé d'un enfant et qu'on n'a juste pas envie d'attendre, que ce soit parce qu'on n'a pas envie de se faire chier avec un mec, que ce soit parce qu'on n'a pas envie d'être avec un mec parce que c'est pas notre orientation sexuelle ou romantique. Quelqu'un qui décède et tout d'un coup tu te dis « non, mais en fait j'ai envie de créer la vie tout de suite ». Il y a 20 000 raisons de le faire célibataire et c'est pas tout le temps par dépit et dans la souffrance. Et j'ai pas trop entendu parler de personnes pour qui ça s'est mal passé avec leur famille. J'ai choisi justement des marraines à mon enfant pour qu'ils soient bien entourés et qu'il ait d'autres référents adultes. Bon après, j'ai aussi ma soeur, j'ai ma mère, j'ai tous mes cousins qui sont au taquet et qui me demandent tous « mais alors du coup, nous on sera quoi ? » « ça sera quoi notre rôle et tout ? » Donc voilà, je suis pas... J'avais peut-être un petit peu peur avant, mais plus trop. En tout cas, pas sur le côté social. Je vois la solidarité partout. Et je pense que les personnes qui ont un enfant plus classiquement à deux personnes ont pas autant de gens qui leur viennent en main. Moi j'ai des gens que j'ai pas vus depuis 10 ans qui me proposent des vêtements de femmes enceintes, tout le monde qui me dit « je t'apporterai des tuperoirs ». À chaque fois que je vois des gens, mes voisines, elles me filent des trucs, elles me filent des conseils. Vraiment, je me sens hyper entourée. Ils font un village pour élever un enfant. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous avez aimé cette petite vidéo parce que moi j'ai vraiment adoré la faire. Je reprends juste un petit peu l'antenne là pour vous donner quelques petites précisions supplémentaires. La première, c'est qu'il faut savoir que ce petit film, il a été tourné et monté au printemps dernier. Donc mathématiquement, si vous calculez, vous vous doutez bien qu'Aline a accouché entre-temps d'un adorable baby qui s'appelle Joe. Donc félicitations à elle. Autre chose qu'il est quand même important de pointer, c'était encore pas le cas il y a quelques semaines, mais aujourd'hui, Aline fait théoriquement partie des personnes qui ont accès de manière légale à la PMA en France. Parce que oui, entre-temps, depuis qu'on a tourné ce petit film, la fameuse loi bioéthique est passée. C'est-à-dire qu'elle a été votée, ça c'était cet été, et elle a été promulguée, c'est-à-dire qu'elle est entrée en vigueur à la fin du mois de septembre. Donc vous en avez sûrement plus entendu parler comme de la loi PMA pour toutes, mais en réalité, c'est un mauvais nom, puisque c'est faux, et que cette loi ne donne pas accès à la PMA à toutes les femmes. Parce que globalement, cette loi, elle a plein de limites, je vais pas revenir là-dessus ici, ça a été très décortiqué dans les médias, donc je vous mets un lien dans la description si vous voulez en savoir plus. Et puis, il faut savoir que même pour les personnes à qui ça a théoriquement ouvert le droit à la PMA, il y a encore plein d'obstacles, comme en tout premier lieu, la pénurie de gamètes en France, donc de sperme concrètement, et puis aussi la réticence de pas mal de centres de PMA qui trouvent tout un tas d'excuses pour pas respecter la loi. Deux types, désolé, on n'a pas vraiment encore mis en place les trucs spéciaux pour vous. Quels trucs spéciaux ? Ça marche pareil, hein. Bref. Encore une fois, je vous mets plusieurs liens en description et je vous invite vraiment à aller creuser la question, mais pour conclure, malheureusement, et selon de nombreux avis, les femmes n'ont pas fini d'avoir recours à des procédures de PMA illégales en France ou à aller faire leur bébé à l'étranger. Deuxième chose, je profite aussi de cette vidéo pour vous renvoyer vers le travail d'Aline parce qu'en fait, Aline, c'est aussi une consoeur journaliste et que là, elle vient de sortir un podcast que je trouve génial et qui s'appelle Free From Desire. Si vous avez bien tendu l'oreille pendant la vidéo, vous avez entendu qu'Aline, elle est asexuelle et aromantique. Et donc, dans ce podcast, elle raconte tout son parcours pour prendre conscience de ça, pour l'accepter et puis la suite de sa vie, notamment comme elle voulait un enfant, comment on fait famille dans ces cas-là. Ce qui est très intéressant selon moi, c'est que c'est un podcast qui est à la fois très personnel, mais aussi qui dépasse largement l'expérience d'Aline parce qu'il pose des questions qui sont en fait très universelles. D'abord, de pure définition, c'est quoi l'attraction sexuelle, c'est quoi le sentiment amoureux et comment on sait quand on est en train de vivre ça ou en l'occurrence, pas en train de vivre ça. Et puis, ça invite aussi à s'interroger sur d'autres choses, l'injonction au couple, l'injonction à la sexualité et puis d'une manière générale, le poids des normes sur nos vies sentimentales et sexuelles. C'est très incarné et aussi, comme d'habitude avec Aline, c'est gay et c'est même drôle. Et je trouve ça rare de réussir à produire des contenus qui soient vraiment réjouissants sur ce type de problématiques et je trouve que c'est un des grands talents d'Aline. Donc voilà, je vous invite vraiment à aller les écouter. Les deux premiers épisodes du podcast sont en ligne depuis hier et je vous invite à vous abonner pour avoir la suite quand ça sortira. Moi, de mon côté, je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt.